C'est celle-là, l'Église que j'aime. Une mère qui a dans le cœur le bien de ses propres fils et qui est capable de donner la vie pour ses fils. Nous ne devons pas oublier que l'Église, ce ne sont pas seulement les prêtres ou nos évêques. Non, nous en faisons tous partie. L'Église, c'est nous tous, d'accord ? Et même nous, nous sommes ses fils, mais tous, nous sommes les mères des autres chrétiens. Nous sommes tous, tous les baptisés, les hommes et les femmes, ensemble, nous sommes l'Église. Combien de fois dans notre vie nous ne témoignons pas de cette maternité de l'Église, de ce courage maternel de l'Église ? Combien de fois sommes-nous lâches ? Voilà comme le pape François a poursuivi ce matin place Saint-Pierre lors de l'audience générale à laquelle ont participé quasiment 50 000 fidèles du monde entier, la série de catéchès sur l'Église du peuple de Dieu. Le souverain pontife a parlé de l'Église comme mère qui nous donne la vie en Christ et qui nous fait vivre avec tous les autres frères dans la communion de l'Esprit-Saint. Le modèle est la Vierge Marie, le visage le plus beau et le plus tendre de l'Église. En nous confiant à elle, a conclu le pape, nous pouvons apprendre à avoir ce même esprit maternel à l'égard de nos frères avec la capacité sincère d'accueillir, de pardonner, de donner la force, la confiance et l'espérance. En saluant des pèlerins en provenance d'Irak, le pape François a assuré la proximité de l'Église mère qui sait défendre ses fils sans défense et persécuté. « Soyez dans le cœur de l'Église », a-t-il ajouté. « Qui souffre avec vous et est fier de vous, soyez la force et le témoignage concret et authentique de son message de salut, de pardon et d'amour. » S'adressant ensuite aux Italiens, il a dit suivre avec une profonde préoccupation la grave situation que vivent tant de familles de la ville de Terny face à la crise de la Syrie Tyssenkrupp en demandant avec force que la logique du profit ne prévale pas sur celle de la solidarité et de la justice. Parce qu'avec le travail, on ne joue pas et ceux qui, pour gagner plus d'argent, touchent au travail, sachez que vous touchez à la dignité des personnes.